Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour la dernière émission de la saison 1, je reçois Roxane Bruneau. Bonjour! Ça va? Bien oui, toi! Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir. Toi, t'es très, très, très occupée, là, donc, non, mais entre les shows, les entrevues, ton horreur commence à manquer de temps, là. Oui. T'as-tu encore le temps pour faire des siestes de jour ou des trucs, là? Bien, mes cernes ont des cernes, ça fait que pas vraiment. Mes cernes ont fondé une famille. Mais, oui, ça roule, mais je suis contente, là, je m'en plaindrai pas, là. Exactement, mais t'as encore du temps, là, pour te booker des trucs à toi. Ouais, non, non! Je veux dire, comme j'ai un kayak, l'année passée, je me suis acheté un kayak, puis j'ai eu pas eu le temps d'en faire de l'été. Fait que là, cet été, j'essaie de me dire, faut que je trouve au moins une journée dans l'été pour faire du kayak. T'sais, comme c'est mon but ultime. Je te le souhaite. Bien, merci. Parce que quand on est auteure, compositrice, interprète, on a comme pas de vacances, comme deux semaines, là, comme les gens normaux, là. Non, 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 non. Non, ça, tu peux pas te booker ça. Non, je peux pas. Puis en plus, on peut te considérer comme la reine des réseaux sociaux. Mon Dieu! Au Québec. Et l'autre que la Queen! Oui, la Queen, c'est-tu un trop gros rôle à apprendre? Non, mais il y en a beaucoup sur Internet, quand même, là, mais oui, je... non, je sais pas, mais je fais partie de cette petite famille de l'Internet. C'est comme ça que tu t'es fait connaître, donc, en faisant des vidéos sur YouTube, sur Instagram. Bref, toi, t'as vraiment utilisé le plein potentiel des réseaux sociaux. Est-ce que t'avais l'objectif de devenir célèbre avec les réseaux sociaux? Écoute, honnêtement, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, je savais pas qu'on pouvait bâtir une carrière en faisant ça. C'était vraiment juste pour mon fun personnel, puis le fun de mes chums. Puis là, m'amener, bien, ça s'est mis à se partager, puis à prendre de plus en plus d'espace, mais je me suis jamais dit, « Ah, je vais lâcher ma job 40 heures semaine parce que je pense que je peux me faire un plan de carrière popper sur Internet. » C'était vraiment de la naïveté pure et simple. Encore aujourd'hui, comme quand j'ai posté la vidéo que je fiançais ma blonde sur YouTube, c'était naïf parce que je me suis dit, « Ah, ça va rester entre moi et mes abonnés YouTube. » Puis finalement, ça l'a pop-it partout. Tous les médias se sont pognés la nouvelle. Puis j'étais comme, « Ah! » Puis là, ma géante m'appelait et disait, « Ah, ça ne te tentait pas de m'en parler, mettons, avant de faire ça! » Ça fait que c'est ça, je pense que je suis naïve avec Internet. Mais ça a été vite aussi parce que le lien que tu crées, même si techniquement, tu es avec ton téléphone cellulaire toute seule, mais dans le fond, tu es comme avec un million de personnes. Oui. Donc, c'est un lien proche qui fait peur un peu. Bien oui, mais surtout de plus en plus, en fait, parce qu'au départ, c'était quand même low profile, tu sais. Mais là, avec les médias traditionnels qui embarquent, je te dirais qu'il y en a que les fils se touchent. Ils se sentent tellement qu'on est proche à cause d'Internet qu'ils rentrent vraiment dans ma bulle, dans les endroits publics. Si, mettons, je suis au IGA, je me choisis des raisins. Mais « Ah! » J'ai un étranger dans mes bras, tu sais, comme ça, c'est fucké, là. Il y en a vraiment qui vire fou, là. À ce point-là? Mais tu as du bon, là, que tu as des commentaires très positifs. Bien oui, bien oui, bien oui. Donc, tu ne reçois pas beaucoup de haine, alors qu'en 2019, c'est réputé que les réseaux sociaux, c'est la plateforme pour justement dire ce que tu penses à n'importe qui. Oui, oui, c'est tellement facile. Comment tu justifies le fait que tu as pratiquement que du positif? Ça, je n'ai aucune idée. Honnêtement, parce que je pourrais tellement être la cible facile, tu sais, la petite lesbienne qui s'habille en gars, qui a des tattoos et des gros trous dans les oreilles. Ça serait tellement simple, mais à date, je suis chanceuse, là. Je touche du bois, puis ça se passe bien. Puis, écoute, moi, j'ai stalké ton Instagram. Il y a des photos et des vidéos qui remontent à 2011. Je ne savais même pas que ça existait, Instagram, en 2011. Ah ah! Donc, tu as fait vraiment des choses. Moi, je me suis dit, avec la visibilité que tu as eue, puis là, tu es vraiment connue au Québec, dans les artistes, pourquoi tu as décidé de garder quand même les vieux, vieux, vieux vidéos? Bien, bien, c'est parce que c'est de là que j'ai commencé, tu sais. Si ça, ça n'existe pas, bien, si ça, ça n'existe pas. C'est vraiment dans le temps, le travail, tu sais. Puis, des fois, je vois du monde qui vont liker ces vidéos-là, puis je suis comme... Ah! Tu sais, il y en a que je suis comme... Ah! Mon Dieu! J'aimerais ça les supprimer, mais je ne peux pas, parce que ça serait vraiment de me mentir à moi-même, puis de faire comme ça, c'est arrivé par magie. Non, c'est parlé par magie. J'ai travaillé quatre ans dans l'ombre sur Internet pour arriver où je suis aujourd'hui, tu sais. Mais dans la vie, parce que sur tes vidéos, on voit, bon, de la musique, de l'humour, tu es youtubeuse, tu te considères comme youtubeuse, chanteuse, humoriste? On me pose souvent la question, puis je réponds toujours la même chose, je me considère comme Roxane Bruneau. Oh! Parce que je n'ai pas envie de me mettre une étiquette ou une petite boîte sur la tête. Elle, c'est ça qu'elle est. Non, moi, je fais plein de trucs. Il y a des gens aussi qui me disent, ça te stresse-tu de... T'es parpillée, puis je suis comme non, moi, j'ai plusieurs corps dans mon arc, tu sais. S'il y a un truc qui foire, bien, je peux faire plein d'autres choses après, tu sais. Fait que non, je n'ai pas d'étiquette, en fait. Mais l'humour, c'est très présent. Tu n'as jamais pensé à devenir comme humoriste? Bien, moi, mon spectacle, c'est 50-50, chansons et humour. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, tu es chanteuse, humoriste. On dirait que le côté humour, je l'assume moins parce que je n'ai jamais fait l'école ou des open mics. Je n'ai pas de technique en tant que telle. Moi, c'est vraiment comme anecdotique que je raconte des trucs, puis il y a beaucoup d'improvisation, puis de crowd work dans mes shows. Donc, oui, je fais de l'humour. Je pense qu'à la seconde où la salle rit, tu l'as, tu sais. Fait que je pense que, oui, je suis un petit peu humoriste quand même. Mais dans ta famille ou dans ton entourage, justement, c'est venu avec ton éducation, là, l'humour. Mon père, ça a toujours été mon espèce de modèle pour ça, parce que mon père n'est pas humoriste, mon père est directeur de carrosserie. Mais il rentrait dans la famille, puis il y avait une espèce d'aura, puis il y a une énorme famille, là. Ce sont comme 12 frères et soeurs, puis ils ont chacun 5 enfants, fait que ça fait des gros parties de Noël, tu sais. Puis je me rappelle, quand j'étais jeune, il rentrait dans la place, puis il chânait, tu sais, comme tout le monde écoutait mon père raconter ses histoires. Puis il y avait deux autres frères aussi qui étaient pas mal raconteurs, puis moi, ça me passionnait, puis j'écoutais beaucoup Jean-Marc Parent qui racontent aussi. Fait que je pense que je me suis comme développée ça en regardant mon père, ses frères, Jean-Marc Parent raconter, puis avec le delivery, puis tout. J'ai comme appris moi-même à faire ça, depuis que je suis jeune, que je raconte des trucs dans le cours d'école, puis là, le monde, il venait m'écouter raconter mes affaires. Même que je n'allais plus à l'école, je m'étais fait mettre dehors, je pense. Puis je venais quand même, sur l'heure du dîner, fumer des clopes et raconter mes affaires au monde, tu sais. Mais ça m'amène à me poser, à te poser la question, t'étais quel genre d'ado? Ah, c'est pas facile. Ah non? Non, 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 j'aimais ça me la faire difficile, vraiment, je pense. Mais non, j'étais pas reposante, j'étais attachante, mais j'étais chiante aussi. Fait que des fois, les profs étaient comme métigés entre, je te dévisserais la tête, mais je t'amènerais chez nous souper. C'était comme ça, un peu avec les profs, puis soit tu m'aimais, soit tu me détestais complètement, je pense. Ah oui, donc même dans ton environnement familial, t'as eu une crise d'ado, puis tout? Oui, 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 j'étais une bonne adolescente, là. Oui, 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 nous avons été patients. Est-ce que ça a été dur de définir qui t'étais? Ça, je pense que ça s'est fait tout seul, tu sais, comme c'était écrit dans ma face, tout ce que je... Mettons, mon côté, être aux femmes, tu sais, c'était écrit dans ma face. Tout le monde le savait avant que moi, je le dise. Non, je pense que j'ai toujours eu une bonne tête de cochon, puis j'ai avancé des fois naïvement, puis sans me poser de questions, tu sais. Mais aujourd'hui, t'es quand même considérée comme une influenceuse. Oui, j'aime pas ça, ce terme-là. Mais dans le sens où tu influences les gens, de façon, de par ta musique, ton humour... On peut dire, mettons, grande soeur, c'est chill. J'aime mieux grande soeur qu'influenceuse, là. Pour moi, influenceuse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cas de promotion sur des affaires. OK, qui fait comme de la publicité, puis acheter... Oui, 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 j'ai rien contre les influenceurs, j'en connais plein, je les adore, mais moi, ça me colle pas, pas en tout, là. Mais est-ce que t'as quand même un message à donner à tes fans, aux gens qui te suivent? Oui, oui, je suis toujours dans le poursuivre tes rêves, puis fous-toi de ce que le monde pense, puis juste comme go for it, là. Ça, c'est vraiment ma ligne directrice, mais je suis pas influenceuse, genre, « Ah, c'est vraiment tendance de mettre une petite chaîne sur mon jeans, puis comme, non, ça, c'est pas mon créneau! » Mais est-ce que tu donnes le message qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut pas abandonner, mais t'es humaine quand même? Des fois, tu dois avoir des breakdowns, puis... Ah, mais ça, ils savent, là, c'est ça que je... Les gens savent que je suis anxieuse, les gens savent tout ce que je suis profondément, puis je pense que c'est pour ça que j'ai un aussi bon lien avec eux, c'est parce qu'ils sont comme, OK, elle est pas faite en plastique. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes, puis on dirait qu'ils sont comme parfaits, puis s'ils se plantent, t'es comme, « Oh my God! » J'étais sûre qu'il était en plastique, puis que c'était impossible qu'il arrive quelque chose. Moi, les gens, ils savent, un jour, je vais tomber, ça va me faire mal, puis ils vont être là, le monde, parce qu'ils savent que je me blesse, tu sais. Donc, tu te considères comme une artiste encore émergente au Québec? Moi, je me... Ouais, moi, je fais ma petite affaire, tu sais. Moi, j'ai gagné ma vie en faisant de la musique, puis c'est malade, là, tu sais. Fait que je suis pas comme, « Oh mon Dieu, moi, je suis un artiste de tel niveau, puis non, 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 non. » Exactement. Moi, je fais de la musique, là. Mais tu l'as dit, t'es anxieuse. Oui. L'anxiété, ça prend quelle place dans ta vie? Toute la place. Toute la place? Toute la place. Toute la place, tout le temps. Bien, je suis toujours en train de réfléchir, je suis toujours en train de trop penser, trop évaluer, trop... C'est intense, là, tu sais, comme je dors mal. Ah oui? Oui. Puis, à la longue, est-ce que tu pourrais te servir de la musique, par exemple, comme exutoire pour l'anxiété? Oui, bien, je pense que je le fais en spectacle. Je pense que je vomis ça en spectacle, oui. Donc, tu sors, tout ça. Et là, je ne sais même pas combien d'abonnés, mais je pense comme plusieurs, plusieurs milliers. Et je me dis, comment tu gères ça à long terme, là, dans le présent, puis dans le futur, comment tu vois ça? Bien, je n'ai pas l'impression de gérer quelque chose. Non? J'ai l'impression que c'est naturel. Bien, ça fait tellement longtemps. Tu sais, moi, ça a grandi en même temps. Moi, là, tu sais, j'ai 28 ans, ça fait 5 ans, fait que si je fais le calcul, je ne vais pas dire c'est quoi, parce qu'on dirait que je ne suis pas capable de te donner la réponse. Mais ça fait un bout que je fais ça, puis ça le grossit en même temps que moi, tu sais. Puis justement, tantôt, tu disais, là, que par exemple, à l'épicerie, des fois, les gens rentrent dans ta bulle, mais ça a été quand le premier, la première fois que quelqu'un t'a reconnu, puis que t'as vraiment caché que t'étais devenue célèbre? Bien, c'est ça. Ça a tellement grandi en même temps que moi que je vais toujours... La première fois que je me suis fait reconnaître, c'était quand j'étais allée aux Pommes, il y a 4 ans. J'étais dans le fin fond du Québec, puis je gazais, puis la fille, elle m'a dit, « Ah, c'est Roxane Bruneau, j'ai vu tes vidéos sur Instagram. » Puis j'ai fait, « Oh, je suis... » Tu sais, comme, j'ai aucune idée, c'est qui elle. Ça fait que ça, c'est la première fois, mais ça s'est allé en grossissant. Quand même, est-ce que tu conseillerais à des gens de faire un peu le même parcours que toi en utilisant le web? Oui, mais différemment, dans le sens où moi, je n'ai pas terminé l'école. Moi, je n'ai pas terminé l'école, puis j'ai commencé à travailler temps plein, j'ai déménagé un appartement, puis j'ai fait ça un peu bric-à-brac. S'il y a des jeunes qui veulent faire ça, moi, je conseille quand même d'avoir un plan de carrière autre, parce que des fois, ça fonctionne, mais le trois-quart du temps, ça peut ne pas fonctionner. C'est Internet, c'est imprévisible. Là, moi, j'ai une carrière en dehors d'Internet. Je pense qu'il y en a qui réussissent à vivre juste d'Internet, mais si tu veux être sûr... Je connais plein de Youtubers qui travaillent aussi en télé, comme caméraman, comme monteur, comme idéaliste. Ils ont plein d'autres cordes à leur arc. Donc, ça serait d'avoir un plan B, à la limite, quand les personnes veulent faire ça. Oui, oui, un plan B où, tu sais, il y en a souvent qui sont comme, non, poursuit tes rêves, puis est juste un plan A. Puis je suis comme, oui, c'est bon aussi, sauf que le craft de Nam, maintenant, ça goûte à l'plastique. On va s'offrir un vidéoclip que tu as lancé cette année, je pense, qui s'appelle « Notre belle démence ». Juste rapidement, si tu peux expliquer le message, l'histoire de la chanson. Écoute, c'est une relation amouraine, c'est l'histoire d'une relation toxique. Puis je pense que tout le monde a déjà vécu une bonne relation toxique. Ça fait que c'est ça, tout le monde se reconnaît un peu dans la chanson. Donc, une vidéo qui est un peu le plus gros vidéo, le gros budget que tu as fait, que tu as lancé sur YouTube. On va se l'offrir maintenant, puis ensuite, on est de retour toujours à Simplement Charlie avec Roxane Bruneau. Ça fait un bout qu'on s'entend, qu'on s'entend plus Nos conversations sont mortes et sans but Penses-tu qu'on s'aime plus Du moins Plus comme au début Je le vois plus dans tes yeux Toi, le vois-tu dans les miens Ça fait comme dans les vues C'est-tu le début de la fin Je le sais que même si je reste droite Que je m'aime pas comme un soldat On va finir à quatre pattes Espérant que ça ne s'arrête pas Parce que plus ça fait mal Et plus t'en demandes Tu trouves ça normal La façon qu'on danse Parce que plus c'est malsain Plus ça m'éteint Ça me brûle, c'est intense Notre belle démence Est-ce que tu te rends compte De comment il fait noir On se nourrit de nos mensonges On s'amuse à les croire Quand on se dit je t'aime Nos yeux se crient Après je te hais Et puis ce qui me fait le plus de peine C'est qu'on le fait pas exprès C'est qu'on s'aime à mourir Mais qu'on me choque mal sale Juste à l'idée de mourir Nous guérirait du mal Je te veux proche, je te veux loin Aime-moi plus, aime-moi moins C'est un mot fort, criss ton cœur Si tu m'aimes plus, fais semblable M'entends-tu quand je te regarde Le vois-tu que c'est pas normal Sors ton dente sous ma peau Qu'on respire à nouveau Faut pas tu crier Faut pas tu pleures Et si je te dis que moi aussi J'ai pas que mes gouttes Mes heures de corseille Quand je te regarde Moi je disparais Je compte plus dans de nuit blanche Où je me demande d'être franche Et même si on semble se comprendre Quand j'ouvre les yeux Tout ça recommence Parce que plus ça fait mal Plus on leur demande On trouve ça normal La façon qu'on danse Parce que plus c'est malsain Plus on se retient Tant qu'on brûle ensemble Dans notre démence Ça fait un bout Qu'on s'entend Qu'on s'entend plus Aujourd'hui je ferme la porte J'en peux plus Toujours à l'écoute de l'émission Simplement Charlie Merci beaucoup d'être là Roxane Bruneau Que t'es toi aussi toujours encore là Oui une chance Ça serait bizarre À vous le dernier bloc C'est parti En fait en 2017 T'as sorti ton premier album Qui s'appelle Dysphorie Dysphorie ça veut dire quoi pour toi? Dysphorie la vraie définition C'est une perturbation de l'humeur Avec plein d'autres mots Mais en gros c'est une perturbation de l'humeur Puis c'est un peu ça l'album Ça va un peu dans tous les sens C'est comme des fois Tu l'écoutes tu pleures D'autres fois tu ris Mais c'est plus présent en spectacle Comme j'ai dit tantôt Je fais 50% humour 50% chanson Parce que c'est des thèmes Quand même assez lourds Tu sais mettons le vendredi soir Tout le monde a deux semaines dans le corps Il arrive Moi je chante La maladie mentale Puis la violence conjugale Puis c'est lourd Fait que j'ai décidé De mixer ça avec de l'humour Fait que c'est pour ça Que Dysphorie ça prêtait bien Donc c'est vraiment des thématiques profondes Puis sérieuses Et est-ce que c'est biographique tes chansons? Il y en a que oui Il y en a que non Si admettons la chanson Justement de la violence conjugale Je parle J'écris ça quand j'avais 12 ans Ça parle de la violence conjugale Vue sous les yeux d'un enfant Puis les gens sont toujours Ah c'est ton père Je suis comme non Mon père ne battait pas ma mère Mais j'ai connu des papas comme ça Par exemple Fait que je l'ai écrit la chanson Pour des papas que j'ai connus Mais qui n'étaient pas le mien Donc des thématiques Tu t'inspires beaucoup des autres Pas juste de ta vie là Non c'est ça Je m'inspire de ce que je connais Ok Donc ton processus de création Pour l'album Dysphorie Ça a été Lui il y a une chanson que tu as écrite T'avais 12 ans Ça a été des chansons écrites Sur plusieurs années Oui parce qu'en fait Moi je ne savais pas Que ça allait devenir un album Moi je ne pensais pas Aller faire un CD Moi j'écrivais des tunes Puis je les grattais Tout seul chez nous Puis un jour j'ai mis une chanson Sur Youtube Puis un producteur qui m'a approché Il a dit Hey on fait un album J'ai fait non Il a fait oui J'ai fait ok Puis là on a fait un album Mais c'est ça C'était toutes mes chansons Sur plusieurs années Que j'ai mis sur l'album Puis est-ce que tu considères Que tu les assumes Toujours autant aujourd'hui Oui Puis il n'y a pas de Sans dire que tu es tannée Là l'album est sorti en 2017 Tu roules la tournée beaucoup Est-ce que des fois Il y a des chansons que tu dis Ah c'est peut-être Bien je fais le fourmi Je ne la fais plus en show De quoi ? C'était pas ma preuve Puis ça parlait de quoi ? C'est bien en fait De l'anxiété De l'angoisse Mais je ne sais pas Je la tripais moins sur scène Puis Martin Cloutier A fait ma mise en scène Cette année Puis il m'a dit Y'en as-tu une sur ton show Que t'es moins... J'ai dit je fais le fourmi Il dit ok On l'enlève J'aimerais le qui gante tout J'aimerais le qui mène Pas ce qui se passe C'est moi qui a de la peine Je reste là Je me chèche Je me saoule Puis la montagne Mais ça déboule Je te demande migrer Que je suis laite Qu'à m'offrir La physique de la squelette Je voudrais bien crier À l'aide Mais mon engueil M'est très très traite Je m'alimente De mon angoisse Je voudrais prier Je n'ai pas de paroisse Si Jésus Je ne m'entendrais pas Ok je l'admets Il y a pire que moi C'est jusque là Je fais le fourmi Puis la vie M'écrassait Ta longueur Il dit quand tu fais ton show Il faut que tu essayes À 100% Dans chaque chanson Puis que tu trippes À chaque moment C'est pour ça Que j'ai laissé d'enlever Elle Pas que je l'assume moins C'est juste qu'en spectacle Je tripperais moins Puis tu puises beaucoup Beaucoup Ton inspiration Dans la souffrance Ou des fois Les émotions Un petit peu plus Dark Peine d'amour Tout ça Mais si là Tu es heureuse Puis que tu ne vis plus De malheur Tu fais comment ? Je suis dans la malle Pour la deuxième Que se passe Ma vie va super bien Puis j'essaie d'écrire Mais c'est difficile J'ai écrit quelques chansons Déjà pour le deuxième album Mais je suis dans l'angoisse De faut que ce soit meilleur Faut que ce soit aussi bon Faut que les gens l'aiment Faut que ça passe Faut que ce soit radiophonique Plein de trucs Que quand j'écrivais Mes tunes avant J'avais aucun stress De tout ça C'était juste pour moi Là c'est comme J'ai comme la pression sociale Puis en plus de ça J'écrivais ça J'étais toute seule J'étais déprimée J'étais pauvre Je vis bien J'ai une blonde formidable Puis tu sais Comme Je ne sais pas Faudrait que je me crée Des problèmes Ou bien Essayer d'écrire Sur le bonheur Oui mais j'ai de la misère À faire ça moi Le soleil est jaune Puis les coquelicots Je ne sais pas Tu vois comment je ne suis pas bonne J'avoue Elle dit jamais T'es à chier Non mais pour avoir écouté ton album Tes chansons C'est vrai que tu l'as Oui c'est dark Puis des fois Tu as des chansons Que tu te dis Aïe aïe j'aurais pu l'écrire Mais parce que C'est tellement ce que tu ressens C'est ça que je veux Que les gens ressentent Quand t'écris ça Donc est-ce que T'aurais déjà envisagé Si jamais l'inspiration Vient plus Parce que t'es trop Dans le bonheur Et dans la belle vie De te faire écrire des chansons Bien bien j'y pense Mais on dirait que c'est comme dur C'est dur quand t'es habitué De créer ton propre stock Je pense que pour le deuxième album Je vais réussir à tout écrire Tout seul Mais là je suis comme Oh my god Je pense au troisième Je suis comme Ça n'a pas de sens J'y arriverai jamais Comment qu'ils font Pour avoir des carrières J'en ai règle à pointe Avec ses 95 CD En carrière Peut-être qu'un jour Je vais faire affaire Avec quelqu'un Qui écrit des textes Sensiblement comme les miens Puis je vais rire Parce que là T'es dans l'industrie Depuis quelques années Puis j'imagine que C'est beaucoup des contacts Tu serres des mains Donc de trouver quelqu'un Tu te bats Ma gérante aussi Elle est bien dans le milieu Plus que moi Mettons moi Serrer des mains Puis rencontrer des gens Je suis tellement Je pourrais Je suis mis adaptée sociale J'ai de la misère À rentrer en contact Je suis toujours gênée On dirait toujours J'ai le syndrome de l'imposteur Comme si j'avais pas ma place Puis ma gérante Elle est bonne là-dedans Elle connaît plein de monde Puis elle est heureuse D'être contente d'être là Puis moi je suis comme J'étais avec elle Mais pourtant là Ça marche super bien Je veux dire Tu dis un petit peu Le syndrome de l'imposteur Il y a quelques temps Semaine T'as chanté avec Marie-Mé Oui C'était quoi cette expérience-là Ça c'est Je sais pas Elle m'a invitée Sur son show Faire une toune avec elle Puis j'ai dit Ouais Puis là Je chantais avec elle Face à elle Puis j'étais comme What the fuck Tu sais C'est dans ma tête Je me disais Comment ça se fait Je suis dit T'assoir Tu sais On dirait Je réalise pas C'est elle qui t'a appelée C'est elle qui voulait Bien elle m'a pas appelée Chez nous Mais c'est comme En tout cas J'ai dit à moi J'aimerais ça faire Le coup avec Marie-Mé Ma gérante Tout exagérante Puis c'est comme Ouais Marie-Mé Elle aime bien Roxane Puis tu sais Parce que Marie-Mé Si on s'entend Qu'elle est établie Puis si ça reste Que c'est pas une tête enflée Pour zéro Puis une balle Tu sais Pareil comme moi Elle Elle a pas comme je le pousse Puis C'est ça Il y en a qui s'en prend pas gros Pour gonfler à l'hélium Mais il y en a d'autres Qui vont rester les mêmes Comme le jour 1 Donc des collaborations musicales Est-ce que ce serait Oui c'est sûr que dans le futur J'aimerais ça Puis avec des gens Comme Marie-Mé Justement Pas parce que Marie-Mé Est big Puis que ça va m'apporter Quelque chose Non parce que Marie-Mé Est vrai Puis c'est le fun De travailler avec elle Puis d'autres là Influence Pas influence Mais aspiration Des gens avec qui T'aimerais collaborer Puis ça a le droit De ne pas être réaliste Tu peux me dire Moi j'ai toujours dit C'est con Mais j'aimerais ça Écrire une toune Pour Céline Dion Oui Mais pas la chanter Non L'écrire pour elle Pourquoi Parce que c'est Céline Dion Mais justement Pas parce que c'est Céline Dion Parce que c'est Céline Dion Tu comprends Je sais pas si tu comprends Ce que je veux dire Je veux pas écrire une toune Pour le monument Céline Dion Je veux écrire une toune Pour l'humain Céline Dion Tu comprends Elle pourrait ne pas Le mettre sur aucun CD Puis juste la chanter Puis de l'aimer Puis de dire Merci Tu sais comme J'ai écrit une toune Pour Céline C'est ça J'aimerais ça J'aimerais ça Là il faudrait Je commence à être capable De ne pas écrire pour moi Mais ça se fait malade Dans le futur Justement Donc tu es en train D'écrire De préparer un deuxième album Ce serait pour 2020 Oui 2020 Le deuxième album C'est posé sortir Si tout va bien Donc là tu roules Vraiment l'album Dysphorie en tournée T'as rempli plusieurs fois Notamment le Club Soda Oui Quatre fois Quatre fois Est-ce que tu y attendais ? Non Non parce que la première année Pour les francopholies Je ne l'ai même pas Soda Ok Je l'ai trois quarts remplis Il restait quelques billets Puis là je l'ai rempli Quatre fois Ça fait qu'en un an Ça l'a vraiment Explosé Puis en tournée C'est quoi ton rituel Avant show ? Je ne sais pas Ça se dit à la télé C'est comme si t'étais sur Instagram Ok bien une bonne diarrhée quoi C'est ça mon rituel Non j'en parle en show même Non mon rituel c'est vraiment stressé Puis je sac vraiment fort Je sac je suis en crise de panique Ah oui ? C'est violent la scène S'infliger tout ça C'est violent Mais qu'est-ce que tu t'infliges ? En fait C'est la première fois Que j'ose le dire Parce que j'ai écouté Beaucoup les podcasts De Mike Ward Puis Adib Alkaidi T'es là Puis il disait C'est violent la scène Puis c'est pas toujours le fun Puis j'étais comme Ok j'ai le droit De ressentir ça moi aussi Dans le fond Parce que Imagine là T'es devant 500 600 800 1000 personnes Qui sont là Puis qui ont payé Pour te voir Fille Ils ont payé Faut que tu leur donnes Pour ce qu'ils ont payé Tu comprends ? Oui Moi je suis comme Une bête de foire Tout le monde me regarde Tout le monde aime ça Faut que je leur Faut que je leur donne ça C'est violent Après ça Tu te ramasses tout seul Dans ta chambre d'hôtel T'as fait 4 shows Devant 1000 personnes Ou même Des festivals Où il y a du monde Ça monte jusqu'à Des montagnes Puis c'est un tapis De personnes Puis après ça Tu te ramasses tout seul Dans ta chambre d'hôtel Le clash Il est hard C'est fucky Ce que ça fait Dans le cerveau d'un humain Tout ça quand même Puis en plus que tu es anxieuse En plus que je suis anxieuse Fait que tu sais J'imagine même pas C'est aux États-Unis Tu sais des fois Je comprends Britney Spears Elle serait trop à la tête Non c'est vrai C'est fucky comme métier Quand même Donc c'est une bonne chose Oui oui C'est une bonne chose Je suis vraiment pas en train De me plaindre Je n'ai jamais été aussi Heureuse de toute ma vie Mais ça reste que la scène C'est violent Quand même Mais tu aimes mieux Être en studio En processus de création J'aime tout J'aime faire la scène J'aime créer J'aime la pré-prod J'aime tout Puis il faut Parce que si tu aimes juste Arriver aux résultats Tu vas être malheureux Le trois quarts du temps Parce que tous les résultats Ils ont une ligne de travail Quand même intense Fait que j'aime les entrevues J'aime tout Ce qui englobe mon travail Que je n'aime pas Appeler un travail Parce que ça C'était mon passe-temps Qui est devenu Mon gagne-pain Puis c'est malade Je ne suis vraiment pas En train de me plaindre J'ai une crise de belle vie Sauf que je peux te sacrer Sauf que C'est pour ça que je te dis Que mon espèce de rituel Avant le show C'est de crever par en dedans Un petit peu Mais c'est une façon De sortir le méchant Est-ce que tu penses Qu'un jour tu vas t'habituer À avoir tous les yeux Sur toi Puis la tension Oui Mes spectacles sont Beaucoup moins étourdissants Je me rappelle Mon premier gros spectacle Dans une grosse salle J'étais étourdie Tout le long du show J'étais étourdie Ma tête tournait J'avais de la misère À être ancrée sur la scène Parce qu'il y avait Trop de monde Mais là Plus ça va Plus je contrôle la scène Donc vraiment Ça devient ton environnement Oui Puis écoute Là je te disais Que je t'avais stocké Sur Instagram En 2013 En octobre 2013 Pour être précise Tu as fait une série De vidéos postées Sur Instagram Qui s'appelait Ma vie après la célébrité Tu t'en rappelles Il y avait notamment Un Télé-Tobies Oui Mais de quoi Ma vie après la célébrité Tu t'interviewais Tu étais comme Dans le rôle De l'intervieweuse Puis tu interviewais Tes personnages Mais là la question Ça serait Toi là Mettons que je te pose La question Ta vie sans Autant les réseaux sociaux La célébrité Ça ressemblerait à quoi Ta vie après Ou avant Ou pendant Mon Dieu Écoute Je sais pas Je viens de poser Cette question là Parce que tu sais Instagram a crash Il y a quelques mois Là T'as-tu paniqué Non Non Je veux pas paniquer Mais non Le monde en haut Il panique bien plus Que moi Il pense que ces millionnaires Là vont laisser Soir ça Instagram ça va vivre Non non Mais j'ai pas paniqué Comme je t'ai dit Parce que j'ai une carrière Qui existe dans la vraie vie Mais je pense À tous les influenceurs Mettons que je connais Que eux c'est ça Qui font Qui gagne leur vie Je suis comme Oh my god Faut que t'aies porté des CV Tout d'un coup C'est bizarre Mais ouais Non là Sans les réseaux sociaux Je continue de faire des shows Mais sans rien 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 Je vais porter des CV Bien merci beaucoup D'avoir été là aujourd'hui Donc là t'as plein de dates De spectacles On pourrait faire les gens Aller directement Sur tes réseaux sociaux Ou ton site web Et te suivre sur Instagram Sur Youtube 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 Plus important ? Bien en fait C'est que cette année Je me suis donné l'objectif 100 000 abonnés sur Youtube On te le souhaite Merci Merci beaucoup d'avoir été là Merci beaucoup à la maison D'avoir été là Sous-titres par Jérémy Diaz